Aujourd'hui, on est à Microsoft Maroc pour célébrer nos résultats de la dernière année fiscale par rapport à nos engagements avec les startups, les accélérateurs et les incubateurs au niveau continental et bien sûr au niveau de notre pays au Maroc. L'idée aujourd'hui, c'est de partager un tout petit peu les supports que nos startups ont réussi, financiers, technologiques, accès à nos partenaires, et aussi de parler sur les résultats qu'on a eus avec nos partenaires, notamment Technopark, la Factory, notre roadmap pour la partie financement avec notre partenaire MNF sur lesquels on est en train de discuter et les possibilités d'aider nos startups locales. Aujourd'hui, l'idée aussi, c'est de pouvoir parler de la réalité des jeunes, les challenges qu'on a, comment on peut aider les jeunes à déclencher une sorte de wave technologique dans le pays à travers l'innovation, à travers la créativité, à travers les startups. Donc voilà, relativement, c'est ça l'idée d'aujourd'hui. On a aussi essayé de parler un tout petit peu sur l'expérience africaine, ce qu'on est en train de faire sur le continent, et comment on peut positionner le Maroc comme un leader en termes d'innovation et en termes de startups. Alors, on est ravis au fait de créer ce partenariat avec Microsoft. Ce partenariat va nous permettre, on va dire, de donner accès à l'ensemble de nos startups à une nouvelle dimension, qui est basée sur ce qu'on appelle le go-to-market. Donc grâce à la puissance, on va dire, de Microsoft et de ses clients, ces startups vont pouvoir proposer leurs produits aux clients de Microsoft. Et c'est ça ce qui est génial, c'est encore pousser pour avoir davantage de bancs de commandes pour ces startups. Nous nous offrons du Wi-Fi gratuit dans les lieux publics, les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, et on monétise avec de la publicité vidéo. C'est-à-dire que des annonceurs, des groupes marocains par exemple, vont passer de la pub. Cette pub va permettre de financer la connectivité gratuite. Et donc les gens, les utilisateurs peuvent se connecter dans ces lieux gratuitement. On aimerait que plus d'entreprises marocaines comprennent ce qu'on est en train de faire et donnent leur chance aux startups pour développer ces business models qui sont innovants et pour lesquels on a des prix à l'international. Et justement qu'on pourrait développer et avoir des startups marocaines qui se développent à l'étranger. Nous avons accompagné plus de 1000 startups technologiques. Aujourd'hui nous sommes présents à Casablanca, mais aussi à Rabat, à Tanger et bientôt à Gadir. Nous sommes sur une stratégie de duplication régionale dans le but d'offrir tous les avantages du Technoparc à tout citoyen marocain, quel que soit son lieu de résidence. Aujourd'hui le Technoparc c'est un vrai écosystème d'accompagnement. Donc au-delà de la mise à disposition de locaux aux standards internationaux, nous mettons en place des mécanismes d'accompagnement, de soutien au financement, de formation, de networking au profit de nos entreprises. Si nous avons réussi à faire ça, c'est grâce à nos partenaires, nos partenaires écosystèmes qui sont implantés au sein des Technoparcs, donc les trois sites, et qui vont bien sûr nous suivre dans les régions dans lesquelles nous comptons ouvrir. En termes de taux de réussite, aujourd'hui les startups au Technoparc ont un taux de réussite de 87% au-delà de deux ans, ce qui est très important. Et si on arrive à cette performance, c'est grâce à l'accompagnement et au soutien qui est donné à ces entreprises. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada